Bonjour Xavier Rago. Bonjour. Vous êtes président de l'OFCE et l'un de vos sujets de prédilection ce sont les divergences franco-allemandes. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez nous dresser un rapide état des lieux ? Alors effectivement ce sont les divergences franco-allemandes parce qu'elles sont au cœur de la crise européenne qui est centrale pour comprendre la dynamique aussi bien de la France, de l'Espagne et de l'Italie et d'envisager l'évolution économique à disons à 2-5 ans. Où en est-on ? Il y a une amélioration globale de la situation de la zone euro du fait essentiellement de la dévaluation de l'euro par rapport au dollar qui a donné une bouffée d'air à la zone euro et qui cache peut-être des divergences qui sont encore réelles sur les trajectoires françaises et allemandes. Donc je suis de ceux qui soulignent la nature encore très profonde de ces divergences. Il est loin le temps où il faudra les minimiser. Quelles sont-elles ? Bon, on sait aujourd'hui qu'on peut prendre les quelques grands déséquilibres. Des équilibres de la capacité exportatrice, des déséquilibres sur le marché du travail, le chômage et les équilibres de l'Etat, les déficits publics. Sur chacun des trois dimensions de l'analyse économique, on voit que la divergence est substantielle. Et après seulement, je vous parlerai de la croissance. On se focalise sur la croissance au trimestre. Et bon, la croissance est de 1,9 en 2016. Elle sera moindre en France d'un demi-point probablement, autour de 1,3, 1,4. Donc on va dire bon, c'est entre 1,9 et 1,4 et la différence est faible. Et je crois que ce n'est pas la bonne mesure de la divergence. Première divergence, bien sûr, c'est celle du taux de chômage. On a un taux de chômage en Allemagne, suivant les mesures, proche de 5%. Le double en France, proche de 10% et proche du double en Espagne, un petit peu moins, de l'ordre de 20%. Donc d'où viennent ces divergences sur le marché du travail et qui sont plutôt des conséquences d'évolution économique que les causes elles-mêmes. Elles viennent essentiellement de la différence des capacités exportatrices et de pays, des balances courantes. Ce qu'on appelle en France la désindustrialisation, c'est en fait la divergence des balances courantes, donc les capacités exportatrices des pays. Les exportations qui sont l'essentiel de la balance commerciale, qui est une partie importante des balances courantes. Ce qu'on appelle balance courante, en fait, c'est les capacités exportatrices des pays. Essentiellement, c'est comme ce qu'il faut le voir ici. Les balances courantes allemandes sont proches de 10% du PIB. Donc l'Allemagne est un des pays les plus exportateurs du monde aujourd'hui, on le sait, largement devant la Chine. C'est le grand pays le plus exportateur du monde, à tel point qu'il est placé sous surveillance par les départements du commerce américains, qui ont dit que c'est un des équilibres mondiaux principal, c'est les capacités exportatrices trop importantes de l'Allemagne. Alors que la France a encore une balance courante qui est en territoire négatif, malgré la déploitation de l'euro. Donc, vous voyez mon raisonnement. D'abord, différents taux de chômage, conséquences des capacités exportatrices. Maintenant, d'où viennent ces différences de capacités exportatrices ? Est-ce que la France est un pays industriel en déclin, peu innovant, peu dynamique, face à une Allemagne fortement dynamique, d'ingénieurs, etc. En fait, non. Ce n'est pas vrai. Si je prends au début de la zone euro, au début des années 2000, les capacités exportatrices des deux pays étaient similaires, étaient les mêmes. Donc, l'essentiel de la divergence, qui est aujourd'hui une des plus grandes depuis l'histoire d'après-guerre, provient de ces dix dernières années de la zone euro. Ce n'est pas la capacité innovatrice. La dimension de l'innovation qu'on regarde en France se porte bien et est comparable à celle de l'Allemagne. La productivité du travail, elle est comparable. La productivité globale des facteurs, qui est une mesure globale de l'innovation, est comparable. Donc, ce n'est pas dans la dimension productivité que la divergence est se fait. La divergence de balance commerciale, c'est essentiellement, d'après nos analyses, le fruit, en très grande partie, de la modération salariale allemande. Et là, nous sommes au cœur du sujet. Alors, justement, est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à un léger infléchissement de trajectoire dans les prochaines années ? Je pense à des événements récents. Ce n'est qu'un élément. Mais si on prend le salaire minimum, il a été revalorisé d'un pourcent en France, mais de quatre pourcent en Allemagne. Alors, quatre pourcent, ce sont les intentions. On va voir les résultats après les négociations. Mais effectivement, il y a des facteurs de reconvergence. Et il faut vraiment le penser parce que ces facteurs de reconvergence sont... Et je pense qu'on est au cœur du débat ici. Et ça renvoie au débat français, à la loi El Khomri et aux évolutions de l'arché du travail. Ça, c'est fait par l'intervention du politique. Si on discutait avec nos amis allemands et les observateurs européens, il y a quelques années seulement, on aurait dit jamais qu'ils vont introduire un salaire minimum. C'est un truc de français centralisateur du marché du travail, etc. L'Allemagne est un pays du dialogue social, la décentralisation. Donc, ce n'est pas du tout dans leur culture. Le fait est qu'ils ont introduit un salaire minimum. Justement, pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient plus à contrôler, me semble-t-il, c'est mon interprétation, en partie au moins, leur dynamique des salaires. Ce qui s'est passé, c'est que l'Allemagne, la chronique allemande, c'est que l'Allemagne, après... Pour lire très vite, on a fait la zone euro en 2000, avant que l'Allemagne absorbe réellement, de manière profonde, à la fois l'Allemagne de l'Est et les pays, les anciens pays communistes. Des PECO. Donc, ils ont commencé leur modération salariale avec une négociation des salaires au niveau de l'entreprise, ce que certains ont appelé la loi Hartz-Zero, puisque c'était quand Hartz, le négociateur, était chez Volkswagen, qu'il a introduit ces négociations au niveau de l'entreprise, en 1995. C'est bien avant les lois Schröder de 2003-2004 dont on parle. Et ils ont introduit une négociation au niveau de l'entreprise qui entraîne une très très forte modération salariale, pendant peut-être trop longtemps, qui font qu'aujourd'hui, la compétitivité coûte une autre mesure à l'OFCE, fait que l'Allemagne est grosso modo dans les pays exportateurs, sous-évaluée de 10% par rapport à la France, ce qui fait cet avantage concurrentiel manifeste par rapport à la France. Donc, c'est un problème nominal, ce n'est pas un problème réel de productivité, ce n'est pas vraiment encore. La France n'est pas l'Italie, nous sommes productifs et efficaces, et c'est un problème de niveau de salaire à faire reconverger. Les Allemands ont perçu ces difficultés, vous l'avez dit, donc ils ont introduit le salaire minimum. On essaie de faire de sorte que, je vais vous dire avec mes mots d'économiste, parce que ça renvoie au débat actuel, on essaie de faire de sorte que ces différences nominales soient corrigées dans un premier temps par les mécanismes de marché. Quand le chômage augmente, ça fait baisser les salaires, et quand le chômage diminue, ça fait augmenter les salaires. Ce que les économistes appellent la courbe de Philips. C'est un nom compliqué pour dire, quand le chômage augmente, les salaires ont tendance à croître moins vite, puisqu'il y a moins d'opportunités de revendications salariales au niveau des entreprises. Donc, on a essayé dans un premier temps de laisser faire les marchés du travail pour corriger ces divergences liées à la zone euro, ce qui a fait cette hétérogénité massive des taux de chômage, dont je parlais en introduction, et on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. L'ampleur des divergences était telle que le marché ne fonctionnait pas, il fallait que les États interviennent pour faire reconverger ces marchés du travail. Moi, je suis de ceux qui disent que l'Europe a besoin d'un ministre du travail, certains mettent en avant un ministre des finances, mais d'abord un ministre du travail pour faire reconverger les marchés du travail européens. Donc, l'Allemagne a pris ses responsabilités, la France a pris ses responsabilités, l'Allemagne a introduit un salaire minimum et essaie de le faire évoluer. Il y a un débat très fort, est-ce que le salaire minimum, qui est un niveau élevé en Allemagne, 9,5 euros l'heure, allait créer du chômage. Ça n'a pas été le cas. Ils sont à 5% de taux de chômage, encore une fois, je l'ai dit, et il n'y a pas de dynamique forte du chômage. La France a utilisé l'outil fiscal avec le CICE pour retrouver un peu de compétitivité. Avec l'ambiguïté, compétitivité et emploi ne sont pas tout à fait les mêmes choses, ce ne sont pas les mêmes horizons temporels. Donc, il y a une réinstitutionnalisation du marché du travail entre les deux pays qui permet une dynamique de reconvergence. Ce qu'il faut voir maintenant pour le débat français, c'est que c'est que le début d'un processus. Il reste encore beaucoup à faire. On a fait probablement un tiers depuis la crise de la reconvergence. Donc, il reste deux tiers à faire. Donc, il faut aller plus loin. Merci beaucoup, Xavier Rago, pour cette éclairage sur cette divergence franco-allemande. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada